Bonjour, dans cette vidéo je te propose deux exercices sur le cours d'arithmétique de 5e. Tu peux les chercher sur un cahier de brouillon, rédige-les du mieux que tu peux. Lorsque tu as terminé, reprends la lecture de la vidéo et vérifie si tes exercices sont corrects. On corrige. Dans l'exercice numéro 1, un professeur veut mettre ses 28 élèves en groupe. Il veut le même nombre d'élèves par groupe. Quelles sont ses possibilités ? Il est bien évident que ce professeur ne veut mettre personne à l'écart, donc tous les élèves font partie des groupes. Ça veut dire que le nombre de groupes divise le nombre d'élèves. On est donc en train de nous demander de faire la liste des diviseurs de 28. Il y a une vidéo qui t'explique comment faire cette liste des diviseurs. On revoit rapidement ensemble. 1 est un diviseur de tous les noms. Donc 1 est un diviseur de 28, et 28 c'est 1 fois 28. J'écris 1 à gauche, 28 à droite. Je me demande ensuite si 2 est un diviseur de 28. 28 est pair, donc 2 est un diviseur, et 28 c'est 2 fois 14. J'écris 2 à gauche, 14 à droite. Je passe à 3. Est-ce que 3 est un diviseur de 28 ? 2 plus 8, ça fait 10. 10 n'est pas divisible par 3, donc d'après le critère de divisibilité par 3, je sais que 28 ne l'est pas non plus. Je passe à 4, et là je connais l'étape de multiplication. 4 fois 7, ça fait 28. Il me reste pour finir cette liste à vérifier si 5 et 6 sont des diviseurs de 28. Comme le chiffre des unités de 28 est 8, il n'est ni égal à 0, ni égal à 5. 28 n'est donc pas divisible par 5. Pour savoir si 28 est divisible par 6, je récite ma table de multiplication de 6. 6 fois 4, 24. 6 fois 5, 30. Donc 28 n'est pas un multiple de 6. Il n'est pas dans la table de multiplication de 6. Donc ça veut dire que 6 n'est pas un diviseur de 28. La liste des diviseurs est complète. Qu'est-ce que ça signifie maintenant pour le professeur ? Comme 1 est un diviseur de 28, et 28 est égal à 1 fois 28, le professeur peut faire un groupe de 28 ou 28 groupes de 1. Ce qui n'a aucun intérêt, ça veut dire soit qu'il fait travailler ses élèves tout seul, on n'appelle plus ça un groupe, soit qu'il fait travailler le groupe classe ensemble, ça fait beaucoup d'élèves en même temps, mais comme on fait un exercice de mathématiques, on va explorer toutes les possibilités. Ça c'est une réponse, même si elle n'a pas grand intérêt, on l'écrit. Deuxième diviseur, c'est 2. 28, c'est 2 fois 14. Ça veut dire que 2 et 14 sont des diviseurs de 28. Donc soit le professeur fait 2 groupes de 14, il partage sa classe en 2 groupes, soit il fait 14 groupes de 2, il fait travailler ses élèves en bignons. Et enfin le dernier cas, qui est le plus intéressant, 28 est égal à 4 fois 7, donc le professeur peut faire 4 groupes de 7 ou 7 groupes de 4 élèves. Passons à la correction de l'exercice numéro 2. Pour son anniversaire, Violette prépare des pochettes pour ses amis contenant des bonbons et des sucettes. Chaque pochette contiendra le même nombre de bonbons et de sucettes. Elle a en tout 28 bonbons et 12 sucettes et elle veut tous les donner. Combien de pochettes Violette peut-elle faire et quelle serait leur composition ? Puisqu'elle va utiliser tous les bonbons et toutes les sucettes pour réaliser ses pochettes, ça signifie que le nombre de pochettes divise le nombre de bonbons et le nombre de sucettes. On va donc faire la liste des diviseurs de 28 et de 12. La liste des diviseurs de 28, on vient juste de la faire, la voilà. Faisons ensemble la liste des diviseurs de 12. 1 et 12 sont des diviseurs de 12. 2 est un diviseur de 12 et 12 est égal à 2 x 6. 3 est un diviseur de 12, 3 x 4 et entre 3 et 4, je n'ai plus de nombre à étudier, la liste est complète. Le nombre de pochettes divise à la fois le nombre de bonbons et le nombre de sucettes. On dit que c'est un diviseur commun au nombre de bonbons et au nombre de sucettes. Je vais entourer les possibilités. Je vois que 1 apparaît dans les deux listes, 2 également et enfin 4 et ce sont les seules possibilités. Comme tout à l'heure, on va voir concrètement ce que ça signifie. Puisque 1 est un diviseur à la fois de 28 et de 12, ça signifie que Violette peut faire un paquet. Comme 28 c'est 1 x 28 et 12 c'est 1 x 12, dans ce paquet, il y aura 28 bonbons et 12 sucettes. Ça n'a pas un grand intérêt, ça veut dire qu'elle va donner tous ses bonbons à une seule amie, mais encore une fois, on doit rédiger cet exercice, on va donner tous les cas possibles. Le deuxième diviseur commun, c'est 2. 28 c'est 2 x 14 et 12 c'est 2 x 6. Violette peut donc faire 2 paquets avec 14 bonbons et 6 sucettes. Et enfin, le troisième cas qui paraît le plus intéressant, 28 c'est 4 x 7 et 12 c'est 4 x 3. Elle peut donc faire 4 paquets avec 7 bonbons et 3 sucettes. Cette vidéo est maintenant terminée. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501